bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo favori du moment ça fait un petit moment ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait hop j'ai ma petite autoune qui s'installe ma petite Lillou qui vous fait un gros bisou ma petite chérie mais voilà voilà donc ça fait un petit moment je n'ai pas fait de vidéo favori je vais commencer tout de suite j'ai sélectionné ça a été très dur de sélectionner certains produits parce qu'il ya vraiment beaucoup de choses que j'aime donc en accessoires il ya d'abord une petite paire de chaussures je suis pas du tout petite ballerine c'est pas j'aime bien porter des talons mais je voulais j'ai des chaussures qui sont vraiment je trouve magnifique elles sont vraiment formidables elle se présente comme ça voilà donc vous avez du cristal de sorowski qui est qui est qui dessus elles sont envoyés elles sont en plastique là elles sont en dents et alors le talon il est hop le talon est comme ça et celle là je les trouve je les trouve vraiment mais magnifique je trouve très féminine et puis elles sont agréables à porter elles sont super je présente tellement bien dedans super donc je suis c'est vraiment un gros coup de coeur je trouve très belle ensuite pareil un énorme coup de coeur ça fait un petit moment que je cherche un beau sac à main et là un gros coup de coeur de chez longchamps de toute façon moi longchamps c'est voilà je vous montre c'est un très joli sac à main qui se présente comme ça alors il est tout vernis voyez il est en cuir j'en ai déjà j'ai déjà trois sacs à main longchamps j'en ai un ça fait dix ans que je l'ai et et il est nickel en fait il ça bouge pas c'est la qualité est excellente c'est vraiment des produits excellents et puis il ya un problème de toute façon il vous rembourse donc c'est un très beau sac à main que j'ai eu à moins 50% donc je suis très contente il est très joli très 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 joli ensuite pareil un gros coup de coeur aussi quelque chose que j'ai beaucoup porté aussi ce ce mois ci cette fois ci c'est de swarovski c'est je suis passionné enfin je suis moi je suis comme une gamine devant devant les bijoux de swarovski puis là c'était mon papa qui me l'avait offert pour mon noël voilà donc c'est un collier qui présente comme ça il est doré et je l'ai vu la semaine dernière ils l'ont sorti aussi en couleur argenté et donc il ya plein de petites perles de pierre dessus voyez hop il est très très beau il y a sera du coup donc avec une petite chemise enfin avec n'importe quoi il va très 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 bien et bon ben un coup de coeur parce que c'est mon papa qui me l'a offert et puis un autre coup de coeur parce que voilà parce que je trouve très joli c'est moi qui l'ai choisi de toute façon et je trouve très beau très vraiment vraiment magnifique donc je l'ai beaucoup porté ce mois ci aussi voilà un autre petit coup de coeur pour encore un accessoire là je fais une petite chose comme ça c'est un petit diffuseur en fait de parfum que j'ai trouvé chez nature et découverte j'en avais déjà acheté dans d'autres marques chez Auchan enfin et bon j'ai pas trouvé l'odeur exceptionnelle pas plus que ça quoi déjà là je trouve que le packaging est vraiment mais magnifique avec cette petite fleur en céramique dessus je trouve ça vraiment très très joli et dedans en fait il est vendu seul chez nature et découverte il s'est vendu seul et dedans en fait vous mettez ce produit qui est là donc là c'est celui esprit de thé voilà esprit de thé voilà j'en ai acheté plusieurs vous mettez dedans et puis vous avez une mèche à l'intérieur qui se présente comme ça et en fait je crois que attendez que je vous dise pas de médecine jusqu'à quatre semaines de 200 heures de d'odeur et ça sent très très bon ça sent mais vraiment moi je rentre dans ma chambre j'ai pas besoin d'allumer de bougies ça sent c'est l'odeur est vraiment très 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 agréable et c'est vraiment c'est alors bon c'est peut-être alors ce petit bidon là il coûte 8,50 euros donc c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu cher mais mais bon ça dure quatre semaines et je vous assure que c'est vraiment une odeur qui est qui est vraiment on le sent quand on rentre dans la chambre c'est même mon mari quand il était là en début de semaine il m'a dit qu'est-ce que tu as allumé tu as laissé une bougie allumée je dis non c'est c'est ce produit qui qui sent vraiment très très bon donc pour moi c'est vraiment un gros top donc à la limite j'ai plus besoin de m'acheter de bougies j'irai directement chez nature et découverte je vais me racheter d'autres j'en ai acheté d'autres de toute façon c'étaient les soldes j'en ai profité je l'avais payé à moins 50% donc je vais m'en acheter d'autres et puis j'achèterai les petits des d'os comme ça à chaque fois et puis voilà parce que je trouve ça très joli et puis ça sent vraiment très bon voilà je me répète mais mais c'est vrai que je suis bluffé en fait ensuite donc bon pour les accessoires j'ai fini pour mes gel douche je g2 gel douche que j'ai beaucoup aimé cet hiver donc c'est celui de chez aven qui se présente comme ça colle de crème donc vous avez dedans quand même 400 millilitres bon il a coûté 9 euros 90 et si vous avez vraiment des problèmes d'eczéma mon fils a des problèmes d'eczéma ma dermatologue lui a conseillé ce produit et et c'est un gel nettoyant sur gras et il est très 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 bien très doux pour la peau il ya c'est sans parfum sans la c'est un produit qui est hypo aller génique donc un très très bon produit que que je rachète sans problème qui est bon celui-là il est vide donc je le jeté et bon et pareil un autre produit que j'aime énormément c'est de sephora qui doit coûter aussi dans les 8 euros là il ya 400 millilitres et donc on a vraiment l'impression là il ya 50% de crème hydratante à l'intérieur et c'est vrai que c'est très hydratant c'est très agréable de se lever avec c'est très doux alors c'est il n'y a pas forcément du parfum du parfum à l'intérieur non ça sent ça ça on va dire une crème hydratante assez neutre mais voilà c'est vraiment pour pour hydrater la peau je trouve ça vraiment très très bien et puis c'est agréable de on a l'impression de se laver avec une crème hydratante donc je trouve ça très très bien donc c'est un produit que j'aime beaucoup un autre favori pour moi que j'ai beaucoup aimé ce mois ci j'ai beaucoup j'ai beaucoup de nettoyant pour visage mais j'aime énormément celui là qui est de vichy qui se présente comme ça c'est un 3 en 1 donc vous avez dedans il démaquille les yeux aussi donc c'est un lait qui fait l'eau qui est un lotion et qui démaquille en plus les yeux c'est sans paraben et ce produit il est vraiment très agréable ça ne sèche pas la peau ça ne graisse pas la peau je pense que c'est pour tout type de peau on peut l'utiliser c'est un produit qui est très 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 bien alors je vous dirais pas que que ça va vous démaquiller le visage en en une fois moi je je me masse le visage plusieurs fois mais c'est très agréable c'est pareil c'est il n'y a pas forcément d'odeur c'est mais ça nettoie très bien le visage je trouve après moi j'ai d'autres produits que j'utilise après pour terminer mon démaquillage enfin je me démaquille avec celui là après je passe mon mon baume démaquillant de chez de chez clinique sur les yeux vraiment pour être sûr de bien avoir tout enlevé et après un autre nettoyant avec ma claire sonique sur le visage mais là pour démaquiller il est super et en plus vous avez dedans quand même 300 millilitres donc 300 millilitres c'est vraiment génial j'adore ce produit pour moi c'est un je vais le racheter sans problème il m'a resté encore pas mal mais je le racheterais sans souci pour le corps j'ai énormément aimé c'était c'était coco bohème qui me l'avait offert dans son swap et j'ai adoré bon je le connaissais déjà mais je l'adore ce produit codalie l'eau de voilà j'ai je suis très attaché aux aux huiles sèches de chez la roche posée que j'aime beaucoup aussi j'aime beaucoup l'odeur d'osmanthus ou de la fleur d'oranger mais codalie cette odeur aussi quand même elle est elle est assez douce elle est c'est subtil je trouve et c'est un bonheur de s'appliquer ce produit sur le corps le matin moi j'adore d'ailleurs je l'ai descendu à une vitesse et même pas je crois que j'ai commencé le mois dernier où il ya un mois et demi et mais je m'en espère je parce que j'adore je trouve super ce produit franchement il ya et je le rachèterai j'ai déjà celui de chez la roche posée que j'ai parce que je termine vous voyez mais je crois que je vais prendre des deux parce que j'aime les deux j'aime l'odeur j'adore cette odeur je trouve ça vraiment top c'est un produit que j'adore voilà ensuite pour les yeux pour les yeux une crème pour les yeux alors je suis peut-être que je pars dans tous les sens j'en sais rien je vous en ai je crois que je vous en ai encore jamais parlé de ce produit mais c'est un produit que vraiment maintenant ça va faire deux trois trois mois que je dois l'utiliser pour le contour de l'oeil mais le soir c'est un produit de ses chaînes d'eau qui se présente comme ça alors vous c'est un voilà c'est un contour pour les yeux est ce que je vais pouvoir futur solution lx jeu pour moi c'est un quatre étoiles jeu autant laine j'utilisais avant celui de chez de chez de chez dior c'est fini celui là c'est sûr que je le rachète sans problème bon là j'ai il m'en reste encore beaucoup mais voyez c'est en fait c'est un bon qui est assez épais c'est très épais donc moi le soir je me mets à une bonne couche au dessous de l'oeil et puis un petit peu au dessus et c'est très hydratant c'est on a l'impression fait j'ai l'impression de d'aller me coucher avec un masque en fait au dessous c'est vraiment très épais et c'est agréable à utiliser le matin quand je me lève chez le contour de l'oeil qui est bien hydraté et c'est un super produit vraiment je veux pas je veux pas vous le swatcher parce que je lui je l'économise parce que j'ai vraiment bon il coûte un petit peu cher je me rappelle plus combien il coûte mais je crois qu'il coûte dans plus de 100 euros mais bon ben ça fait trois mois que j'utilise il ya 15 millilitres et je pense que j'en ai pour six mois avec ce petit truc et il est super moi je sais à un gros coup de coeur je suis très contente d'avoir utilisé ce produit je franchement je peux le conseiller sans problème je l'ai acheté avec moi 20% je le rachèterais sans souci parce que j'aime bien j'aime bien j'aime bien le mettre vraiment le soir c'est pour moi c'est un bonheur de le poser au dessous de mon oeil et voilà un pur bonheur de ses chaînes d'eau je l'adore mon coup de coeur vraiment de de ceux de ce mois ci avec la nouvelle collection je crois que j'ai vraiment flashé en fait d'habitude je flash sur dior et en fait là non j'ai pas du tout flashé sur dior j'ai beaucoup aimé en fait la collection de chez garla je trouve les petits les petits blushs de guerre là mais magnifique je trouve le packaging mais formidable je vraiment ça je trouve ça très joli la pigmentation alors là c'est un pêche voilà c'est très 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 beau je vais vous montrer l'autre qui est magnifique aussi voilà donc la pigmentation est vraiment formidable voilà surtout ce surtout alors celui là là il est vraiment top je l'ai déjà utilisé ça laisse un effet soyeux en fait sur les joues et c'est vraiment mais magnifique c'est c'est vraiment magnifique j'avais même du mal à l'utiliser tellement je trouve ça trop mignon j'ai envie de le poser en décoration d'un machin enfin c'est trop beau quoi j'ai aussi j'ai aussi beaucoup aimé les petits alors c'est la première fois que j'achète je crois que c'est la première fois que j'achète des phares non c'est un duo de guerre là mais alors voyez le packaging c'est c'est vraiment le top et puis j'ai flashé voilà sur cette merveilleuse couleur sur ces deux merveilleuses couleurs donc là je vous fais un swatch donc là c'est un beige un blanc cassé et puis là le rose qui est très lumineux voyez c'est très 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 joli je vous ferai des tutos avec je trouve cette petite palette magnifique je la je la regardais depuis un petit moment et je trouve ça vraiment très joli c'est très joli 70 donc là c'est crayon à lèvres de chanel donc vous avez un petit embout hop donc vous avez le petit crayon exprès vous avez le passe au qu'est là et la couleur je voulais montrer elle est superbe pour l'été ça va être tout juste magnifique voilà alors je vraiment je trouve cette couleur mais super le packaging et c'est la première fois que j'achète un rouge à lèvres de chez de chez chanel qui se présente comme ça donc c'est très 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 joli il ya juste à appuyer en fait pour pouvoir le sortir et c'est la teinte numéro 44 on voit pas voir mais c'est la teinte 44 donc je vous montre la couleur est tout juste sublime voyez hop et là je vous fais le swatch voilà bah c'est c'est superbe voilà c'est vraiment je trouve ça trop 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 joli j'ai hâte de le porter alors bronzer ça doit être encore plus joli déjà pas bronzer c'était très joli et puis on peut moduler aussi la couleur pour que ce soit plus intense ou moins intense mais voilà c'est il est j'ai cette couleur est très 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 belle c'est un gros coup de coeur pour moi là je je l'adore je l'ai déjà porté et franchement c'est très joli voilà ensuite pour pareil je l'ai pris en solde mais c'est un produit que j'aime énormément et je crois qu'il a détrôné même mon mon dior mon fond de teint de chez dior et c'est le cisley le soin teinté phyto hydratant toute peau de chez cisley hop je l'ai toujours je l'ai acheté en solde encore un mais bon c'est vrai qu'à chaque fois je l'utilise voilà soin teinté hydratant je la couleur est superbe ça c'est pas très couvrant ça reste très naturel et c'est un produit qui est enfin j'adore ce fond de teint je l'ai eu à je crois que je l'ai acheté au moins 50 moins 30 moins 40 % il est super son fond de teint je le trouve génial je je l'ai beaucoup aimé et je le rachèterai sans souci très très bon produit voilà et puis pour terminer pour terminer deux parfums que ce que j'ai beaucoup utilisé enfin que j'ai utilisé ce ce mois ci un que j'ai depuis un petit moment déjà que j'avais pas envie d'utiliser plus que ça et puis là ça y est je sais pas pourquoi j'ai à ça me reprend dans celui de ses chercheurs celui de serge huitens c'est le bois de vanille j'ai envie de vanille tout de suite j'ai envie de voilà d'odeur de vanille je je m'en asperge tous les jours j'adore ce parfum il sent super bon des fois j'ai envie de le porter et d'autres fois je sais pas un moment que je l'ai pas mis mais là ça y est ça ça me revient j'ai un j'ai ressorti mon parfum de serge huitens et bon et puis un autre que j'ai acheté là il ya récemment ces boucherons de place vendôme qui est génial c'est l'odeur elle est tout juste formidable c'est gigi qui m'a qui m'a qui me l'a fait sentir et puis j'ai craqué il sent trop bon c'est très c'est un parfum qui est très et enfin comment dire je pense qu'il faut il faut le sentir mais c'est très très élégant quoi parfum c'est très raffiné c'est 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 très ça sent vraiment trop trop bon c'est pas du tout désagréable je dis il est pas fort il est il est très agréable à porter c'est un pur bonheur c'est vraiment alors là je l'économise parce que c'est pareil c'est un parfum que j'adore et et voilà il est super il sent trop trop bon j'aime beaucoup voilà pour mes favoris du mois de ordu mes favoris du moment on va dire du mes favoris du mois de janvier on va dire c'est des produits que j'aime énormément je vous fais de gros bisous j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse pour voir bisous au revoir